Ce qu'on peut retenir du procès, c'est que l'appareil a été retenu aujourd'hui, plaidé, et donc le juge l'a mis en délibéré sur le 4 novembre. L'essentiel des débats a tourné autour de deux points fondamentaux. Le premier point, nous avons estimé que ce n'est pas à M. Ferdinand Ité d'apporter la preuve des allégations contenues dans son journal, puisque en réalité il s'agit d'un procès un peu spécial, nous sommes en présence d'un lanceur d'alerte, il appartient à M. Ferdinand Ité, qui a estimé avoir été diffamé, de rapporter effectivement la preuve à ce tribunal que les faits tels que narrés dans le journal ne sont pas fondés. Mais on essaie de constater aujourd'hui qu'il y a un renversement de la charte de la preuve, on nous demande plutôt de prouver que les faits contenus dans le journal sont vrais. C'est la première fois que moi je suis en train de constater ça. La seconde chose que nous devons retenir du procès, c'est la précipitation avec laquelle on veut donner une suite à ce débat. Il y a le gouvernement togolais qui a ouvert une enquête dans ce dossier, et puis il y a un rapport qui est sorti. Le rapport, nous ne l'avons pas encore physiquement, mais nous avons quand même le contenu de ce rapport. Le contenu de ce rapport est très explicite, mais on veut consécuter les choses dans ce palais, dans ce tribunal, en voulant donner qu'il puisse au bonus au détournement du capitaux public. C'est un peu alarmant. On attend quand même pour voir ce que le juge nous dira le 4 novembre. Donc l'essentiel du procès a tourné autour de ce point particulier. Et la défense a quand même fait entendre au procureur et au juge que les choses ne se déroulent pas normalement. La normalité commande qu'aujourd'hui, à ce procès étant donné qu'il est dans la semaine en arrivant du rapport du gouvernement, la normalité commande dans ces conditions que le procureur de la publique demande un renvoi et des quières qui le voient pour que le rapport soit mis à sa disposition et regarde correctement ce que les espères ont recommandé. Donc c'est ça. Alors on le procureur, après qu'il y a trois ans.